Par le numéro 9 de la page 400 au chapitre 9. Ce qu'on nous dit, on nous dit soit 4 longs fils, donc ce sont des longs fils conducteurs parallèles passant par des sommets d'un carré de 15 cm de côté, donc parcourus par les courants qui sont indiqués juste là. On vous demande quel est le champ mintique résultant au centre du carré, puis après quelle est la force sur cet électron qui est en train de se déplacer avec cette vitesse de 4 par 10 à la 6. Donc première chose qu'on veut faire en A, c'est de trouver la grandeur du champ résultant, donc le champ total, et on veut trouver son orientation. Pour ça, c'est qu'il y a 4 fils, donc 4 champs produits par les 4 fils. Peut-être qu'on pourrait ici les identifier par des 1, 2, 3, 4. Donc mettons j'appelle ça 1, j'appelle ça 2, j'appelle ça 3 et j'appelle ça 4. Donc deux lignes. Bon, je vois que je vais avoir B1, B2, B3, B4. Bon, raisonnons B1, B2, B3, B4. Bon, quand je prends le B1, je me rends compte qu'il est rentrant, donc B1 va s'en aller dans cette direction, comme suit, perpendiculaire à cette distance qui est là. Donc on va avoir B1. Je me rends compte aussi que, bon, je vais avoir B2 qui va aller aussi perpendiculaire dans cette direction-là. Donc je vais avoir B2 avec la règle de la main droite. Encore là, clique. Je vais avoir B4 qui, lui, va aller dans cette direction-là, donc B4. Et je vais avoir mon B3 qui va aller dans cette direction-là, ici B3. Donc je vois que B1 et B4 sont dans la même direction, B2 et B3 sont dans la même direction. Il faut additionner le tout. Il va y avoir des X et des Y. Donc je pourrais écrire ça comme ça, B1 plus B2 plus B3 plus B4. Et il va y avoir des X et des Y. Donc faisons-le en X et faisons-le en Y. Donc je vais aller en X. Donc qu'est-ce que j'ai comme B total en X ? Bien, j'ai B1X. Donc B1X, c'est quoi ? Je me rends compte que c'est mu0 fois, en fin de compte, 4 ampères. Tout ça divisé par 2 pi fois r. Ici, le r est égal pour tout. Fait que je vais laisser r, puisque c'est comme la distance qui est là. Je le calculerai tantôt. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et là, en X, je me rends compte que cette valeur-là de B1, ici, qui est là, c'est vers l'arrière des X. Si je prends mon axe des X qui est là, donc ça va être en négatif, en X. Et c'est le cosinus de 45, ou sine de 45, cosine, si ça va être la même chose, ou fois racine de 2 sur 2, si vous aimez mieux. Donc, bon, faisons racine de 2 sur 2, ça va être plus joli. Et bon, là, ça, c'est mon B1. Donc après, je vais faire mon B2. Je vois qu'il est positif. Donc, ça fait mu0. Pour ce qui est de son courant, lui, c'est 2 divisé par 2 pi r. Et aussi racine de 2 sur 2. Plus j'ai B3. Donc, B3, je me rends compte encore. C'est la même chose. Mu0, mais B3, son courant, lui, il est négatif. Excusez. Donc, regardez B3 ici. Non, il est positif. B3 est ici. Donc, il est positif aussi. Donc, mu0, B3, c'est une valeur de 3 ampères sur 2 pi r. Racine de 2 sur 2. Et je finis avec mon B4, qui, lui, est négatif de mu0. Fois 1, 1 ampère, divisé par 2 pi r. Racine de 2 sur 2. En bout de ligne, quand je me rends compte qu'est-ce que ça donne ici. J'ai ici 3 plus 2, ça va donner 5. Puis, j'ai moins 4, moins 1, ça va me donner moins 5. Moins 5 plus 5, tout le reste est égal. J'ai 0 composante en X. Ça me donne 0 en X. En tant que tel. Je vais faire la même chose, mais en Y, cette fois-ci. Donc là, en Y, premièrement, je me rends compte que c'est encore toute la même chose. Mais vous voyez, ils sont tous orientés vers le bas. Ils sont tous en moins J. Donc ici, en Y, ça va aller vite. Je vais écrire en Y. Et ce que je vais avoir, le B total en Y, c'est la même chose que ce que j'avais écrit. Donc, moins mu0. Là, je vois que mu0 est pareil partout. Là, je vais le mettre en évidence. OK? 2 pi r, je vais le mettre en évidence. Racine de 2 sur 2, je vais le mettre en évidence. Qu'est-ce qui me reste? Je vais laisser plus ici. Qu'est-ce qui me reste, en fin de compte, en mettant ça en évidence? Bien, j'ai moins 4 ici. Moins 4. Ici, j'ai moins 2. J'ai moins 3. Puis, j'ai moins 1. Parce que, dans le fond, quand je mets tout ça en évidence, c'est ce qui me reste. Donc, en bout de ligne, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait moins 10. Là, racine de 2 sur 2. Je me rends compte que ça fait racine de 2 sur 4. Je ne peux pas faire rien avec ça. Donc, je vais laisser ça de même. Donc, ça va faire 10 racine de 2 sur 4. Mu0 sur 2 pi r. Maintenant, on va trouver une grandeur, une valeur à ça. Donc, on va y chercher. C'est quoi la valeur de r? Donc, là, ici, c'est un rectangle, un carré, excusez, de 15 cm par 15 cm. Et on est au centre. Donc, c'est la valeur ici de cette distance-là que je cherche, qui est r. Donc, qui est égale partout. Donc, ici, je me rends compte que ça va faire r aussi, d'ailleurs. Puis, je vois que ça fait un triangle rectangle. Mais, ah, peut-être que je vois que r carré plus r carré est égal à 15 carré. Donc, je vois que 2r carré est égal à 15 au carré. Donc, je vois que r carré est égal à 15 carré sur 2. Ou, si vous aimez mieux, 15 sur racine de 2. Donc, je me rends compte, en bout de ligne, que r, ça va être, et ici, je vais mettre une flèche parce que je n'ai pas mis mon égal. r est égal à 15 sur racine de 2 en centimètres. Si je me mets en mètre, ça fait simplement 0.15 sur racine de 2. Donc, là, ici, ça, ça veut dire que ça va me donner moins 10 racine de 2 sur 4 fois mu0 sur 2 pi. Et ici, mon r, moi, je me rends compte que c'est 0.15 sur racine de 2. Et ce racine de 2, là, va monter en haut, multiplier lui, ce qui fait que ça va devenir 2. Et ce qui va me permettre d'éliminer un de mes 4 qui va devenir un 2. Ça, ça va devenir un 2. Puis ça et ça, ça va s'éliminer en bout de ligne. Ce qui va me donner moins 10 sur 2. Bon, moins 5 fois en bout de ligne. J'ai-tu mis un 2 trop? Alors, j'ai rajouté un 2 ici. Ça, je n'avais pas ce 2 pi. Puis là, il est multiplié. 2 fois 2, ça donne 4. Donc, il n'y a pas de 2 ici. Désolé. Bon, ceux qui avaient bien suivi. Donc, ici, ça fait moins 5. Je vais le remplacer tout de suite. Moins 5. Moins 0 sur pi fois 0.15. Donc, en bout de ligne, ça va être la valeur que je vais obtenir. Moins 0, c'est quoi? C'est moins 5 fois 4 pi fois 10 moins 7. Tout ça divisé par pi fois 0.15. Les pi s'éliminent. Ce qui va me donner mon 20 sur 0.15. Donc, 20 divisé par 0.15. On obtient 1.3. Tout ça fois 1 exposant 7 moins. J'arrive à 1.33. fois 10 à la moins 5. Et là, je suis en Tesla. Donc, ça, c'est la valeur que j'ai. Donc, si je le raisonne en tout et partout, la valeur ici, totale de B, ce que c'est, c'est moins 1.3 par 10 moins 5 en J en fin de compte. Et ce sont des Tesla. Maintenant que j'ai trouvé ma valeur de A, on demande en B de trouver la force qui est exercée. C'est la force magnétique qui s'exerce sur l'électron qui se déplace avec une vitesse de 4 par 10 à la 6 ici. Donc, pour ce qui est de trouver la force, je sais que la force qui est créée, c'est QV croix B. Donc, ici, dans le fond, j'ai la charge de l'électron qui est moins 1.602 par 10 moins 19 parce qu'il est négatif. J'ai une vitesse qui est donnée par 4 par 10 à la 6 en I. Et tout ça croit mon moins, je vais le mettre entre parenthèses, 1.3 par 10 moins 5 en J. Donc, je vais peut-être mettre ça pour que ça soit plus logique. Maintenant qu'on a ça, on peut mettre les chiffres en évidence. Bon, je vois que mon moins, avec mon moins, ça va donner un plus. Donc, je vais pitonner tout ça. Ça va faire la valeur que j'ai déjà sur ma calculatrice, fois 4 exposant 6 fois 1.602 exposant 19 moins. J'obtiens 8.54 par 10 à la moins 18. À la moins 18, je ne me suis pas trompé, tout est beau. Oui, ça devient des newtons. Et là, j'ai I croix J. Donc, I croix J, ça va me donner un plus K. Donc, là, dans le fond, ce que ça me donne, c'est 8.54 par 10 à la moins 18 newtons. Bien, ici, je vais mettre K newtons. Donc, c'est les réponses qu'on obtient pour notre problème. C'est les réponses qu'on obtient.